Bonjour à tous et merci d'être présents avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui c'est la 9ème table de Tous Entrepreneurs Guadeloupe. Un club qu'on a lancé il y a maintenant 6 mois avec une dizaine d'amis chefs d'entreprise. En l'occurrence, vous avez pu le voir sur WhatsApp, des recommandations qui s'échangent tous les jours. Plus de 730 membres à ce jour. Mais en dehors du virtuel, il y a aussi le réel. Et le réel notamment, c'est aujourd'hui, avec une table d'affaires d'une quarantaine de chefs d'entreprise, toutes les deux semaines le jeudi midi. Donc encore merci à tous pour votre présence. Vous avez pu réseauter pendant l'apéro. Après la présentation des partenaires et des invités, on va pouvoir passer à table. Et vous trouverez sur la table une carte à jouer qui correspond à votre place. Donc en l'occurrence aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir 5 de nos partenaires. Gilles Gabali, donc la société MyPost, qui est une solution de terminal de paiement. Je vous encourage à en discuter avec lui. C'est une solution qui peut résoudre beaucoup des problèmes de trésorerie qu'on a ce jour. Boris Milne, donc de la société Charlemagne, donc qui est spécialiste de tout ce qui est assurance pour les professionnels et les particuliers. Donc 4 partenaires sur les 13 qu'on a à ce jour. Et le 5ème en l'occurrence, bon c'est moi-même, par le biais de ma société fiducial expertise, donc expert comptable, on accompagne les chefs d'entreprise. On a le plaisir également aujourd'hui d'accueillir 3 invités. Bon merci déjà à Dominique de m'avoir invité et puis à vous de m'avoir invité à cette table. Évidemment, R-Anti revient en force, vous avez entendu parler, on faisait la une de l'actualité il y a quelques mois. Donc aujourd'hui on revient, on a été repris par la collectivité de Saint-Martin et Edeïs. Donc la collectivité de Saint-Martin, vous la connaissez, Edeïs peut-être un peu moins qu'un groupe qui gère des aéroports. Donc la société a passé 6 mois à obtenir son CTA, qu'on devrait avoir d'ici une petite quinzaine de jours maintenant, enfin, parce qu'on a attendu avec impatience. Donc on va partir sur nos 4 îles. Notre code IATA, comme on dit clairement, c'est 4i, donc on ne pouvait pas vraiment faire autrement que de rester sur nos 4 îles. Donc la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthes. Donc on va repartir très fort, puisque les ventes vont commencer le 10 avril et le premier vol le 24 avril. Donc ça va s'enchaîner très rapidement dans les prochaines semaines. On devra faire à peu près la une à peu partout. Et puis regardez bien les réseaux sociaux, là aussi on a mis un peu de budget, donc ça devrait commencer à arriver. Donc voilà, l'activité part très très forte. On a deux ATR et deux Twin Hauteurs, donc pour aller sur Saint-Barthes. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes chef d'entreprise, évidemment, vous avez des intérêts à travailler avec nous. Très certainement, vous avez perdu de l'argent aussi avec l'ancienne entreprise, l'ancienne Ranty. Donc là, maintenant, avec la nouvelle, on va vous faire quelques welcome back bonus. On va faire pas mal de choses. Il y aura toujours les coupons, il y aura toujours le programme de fidélité, il y aura pas mal de choses encore à faire. Mais dans tous les cas, c'est vous qui allez nous faire redécoller. Nous, on met en place les avions et c'est vous qui allez les remplir. Donc venez vite sur nos avions, on va faire beaucoup d'action. Je viens d'arriver, ça fait un mois, donc j'ai en charge le secteur anti-Guyane, dont la Guadeloupe pour la CEPAC, pour la partie entreprise, économie sociale, secteur public, logement social, SEM, associations. J'ai oublié quelque chose ? Non ? Non ? Aussi professionnel de l'immobilier, je sais que c'est un secteur important pour la Guadeloupe. Donc on a trois objectifs stratégiques. On a un objectif autour du taux de pénétration, de la conquête, donc on veut continuer à se développer sur nos territoires. On a un deuxième objectif, on va dire, de satisfaction de nos clients. On veut vraiment gagner en réactivité et satisfaire le plus possible nos chefs d'entreprise. Et la troisième chose, on veut vous accompagner sur la décarbonation de l'économie. Et je pense que c'est particulièrement important ici en Guadeloupe. Donc on est à vos côtés, on a des moyens financiers importants et on a une vraie envie de développement sur notre territoire. Et je ne suis pas seul, je suis avec Nouma Nomède, le patron du centre-affaires de Guadeloupe, votre interlocuteur privilégié et Dieu sait que c'est un développeur. Voilà, donc on est à votre disposition et on vous souhaite un bon appétit. Je crois que c'est ça. Bonjour, alors je suis Élise Legros, je suis consultante indépendante. J'appartiens au réseau du Mercato de l'Emploi, c'est le premier réseau indépendant de recruteurs indépendants. J'opère sur les Antilles et la Guyane, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et aujourd'hui, j'ai participé à la table ronde du TEG, où j'ai eu de très beaux échanges. Ça a permis de faire vraiment un beau réseautage et d'échanger avec des chefs d'entreprise et discuter un petit peu plus des enjeux qu'ils rencontrent en termes de recrutement. Donc voilà, si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter au 0690 27 43 34. Donc Élise Legros du Mercato de l'Emploi. Bonjour, Dani Traboranguin, Finance Chol Caribe. Alors, nous sommes une société sous les trois DFA, Guadeloupe, Marceni, Guyane. Et nous faisons tout ce qui est défiscalisation et aussi credit buy. Voilà. Et là, nous adressons à tous nos partenaires, tous nos clients qui nous connaissent déjà. Et nous sommes à leur disposition. Je remercie vraiment TEG de mettre en place ce réseautage. Et je remercie mon ami Fabien et le président Fabien et tous afin de mettre en place ce réseautage. Parce que sans un réseautage en Guadeloupe, nous ne pouvons pas, en Guadeloupe ou ailleurs, nous ne pouvons pas arriver à mettre cette coordination au sein des entreprises de Guadeloupe. Et là, c'est vraiment, vraiment une très belle chose, une très bonne chose pour nous, entreprises de Guadeloupe. Oui, bonjour, je suis donc Jamy Louda, avocat au barreau de la Guadeloupe Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Je suis un peu généraliste, mais principalement axé sur le doigt des affaires, le doigt de l'entreprise. Je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui à la table des entreprises de Guadeloupe. C'est la deuxième édition en ce qui me concerne. C'est un moment très sympathique, convivial, chaleureux, où on rencontre des chefs d'entreprise dynamiques qui veulent développer leur business et qui profitent de cette occasion pour échanger, coordonner, contacts et également anticiper sur les contrats potentiels à venir. Donc j'ai une équipe de deux avocats, une assistante et je suis situé à Jari, à la rue Henri-Becquerel. Salut, alors moi c'est Liyaka et je suis une coach en intimité profonde et authentique. J'ai vécu 16 ans au Canada et en tant que Guadeloupéenne, je viens de revenir ici en Guadeloupe. Je suis en train d'adapter ce que je fais pour le public guadeloupéen, pour vraiment qu'on puisse approfondir notre intimité émotionnelle, sensuelle, avoir des outils pour approfondir dans le couple l'intimité sexuelle, à travers les jeux aussi authentiques entre adultes. Tout ça dans la recherche de soi, dans le développement personnel. Et je vais commencer à recevoir en mai. Et aujourd'hui je suis invitée à la table TEG. et je suis vraiment contente de découvrir ce groupe et de pouvoir découvrir tous les professionnels de la Guadeloupe et vraiment dans un cadre de qualité. Donc voilà mon parcours. Voilà, Gilles Gamali, je suis le distributeur général sur la zone anti-guéane de la FinTech MyPost. MyPost c'est quoi ? C'est un pack de paiement. Nous créons des comptes bancaires, nous mettons à disposition des terminaux de paiement à nos clients. Voilà, et la différence qu'on a avec l'offre concurrente, c'est que nous tous ceux qui interfacent par notre système de cartes bancaires font l'objet d'un crédit immédiat sur le compte bancaire créé. Voilà. Donc je suis Nicolas Dièvre, je suis le directeur commercial des rentilles, la nouvelle compagnie qui a été reprise évidemment après son dépôt de bilan au mois d'octobre l'année dernière, reprise par la collectivité de Saint-Martin et Edeïs. Donc la compagnie va redécoller après l'obtention de son CTA. Le CTA, évidemment, le certificat de transport aérien qu'on va obtenir vers le mi-avril et pour le redécollage vers la fin avril. Donc le temps de commercialiser avec la mise en route. Donc on sera pris le poil pour les festivals. Donc tout aura bien à se passer puis tout le mois de mai. Voilà, merci encore pour cette invitation sur cette table. Je trouve que c'est une super idée. Ça me permet de rencontrer et de réseauter aussi avec des chefs d'entreprise. J'ai déjà fait pas mal de contacts. Donc vive le retour des rentilles et vive la table.